Bonjour tout le monde et bienvenue à la Réunion Annuelle Générale du Conseil des Arts de Chez Ticamp. Je vous remercie d'être venu dans cette si belle journée d'automne. Il serait beau aller prendre une marche en forêt, c'est certain, mais on va accomplir notre réunion annuelle. Nous avons deux personnes ici, à l'ordinateur, pour assurer le courant. Il y en a d'autres sur le Zoom, et puis, autant que je sache, nous avons atteint notre courant pour la journée, pour cette rencontre. Alors, je vous invite à regarder l'ordre du jour, et si vous avez quelque chose à ajouter, vous pouvez le signaler. Si vous voulez, si vous avez de la difficulté à lire, je vais le lire pour vous. Appel aux membres, adoption de l'ordre du jour, adoption du procès verbal de l'AGA du 3 juin 2019, adoption des états financiers vérifiés le 31 mars 2019, ajout ou modification au statut récurrent, adoption du rapport annuel, rapport de la présidence, nomination d'une firme comptable pour l'année en cours, ratification des membres du conseil d'administration, signataire officiel, variable et levée de l'Assemblée. La raison pour laquelle il n'y a pas trop de papiers aujourd'hui, c'est parce qu'on se soucie des... on n'a pas accès aux papiers comme on avait, et puis on se soucie de l'environnement aussi. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter à l'ordre du jour? Est-ce que quelqu'un peut proposer l'adoption de l'ordre du jour? Proposé par Gilbert, secondé par Ashley. Tous ceux en faveur de le signalement en disant oui. Oui. Merci. Ah, j'ai fini en m'en faire. Donc, maintenant, on passe à l'adoption du procès-verbal de l'AGA du 3 juin. Avant de faire ça, j'aurais aimé vous présenter le bureau de direction du Conseil des arts. J'ai pas eu la chance de le faire, j'aurais dû le faire avant. Donc, moi, je suis Monique Leblanc-Dorény, la présidente du Conseil des arts. À ma droite, M. Cyril Camus, le vice-président. Au fond, j'ai Basil Doucette, qui est directeur. Ashley Poirier, directrice du Conseil des arts. Cherie Leblanc, directrice du Conseil des arts. Et Mme Denise Timmons, directrice du Conseil des arts. Et M. Jérémy Poirier, qui est le membre représentant de la Société Saint-Pierre. Il y a aussi Mme Jonée Larraque, qui est la directrice générale du Conseil des arts. Et Jérôme Phoenix est absente aujourd'hui. Donc, je vais continuer avec... Comment ça s'appelle? Le procès verbal du 3 juin 2019 à 6 heures, à Chétiquan. Le premier item, c'est l'ouverture de l'Assemblée. La présidente, Monique Leblanc-Dorény, avec la permission des membres, ouvre l'Assemblée à 18h01 et souhaite la finir. Appel des membres, la présidente, la présidente, en écrivant de l'Assemblée générale. L'adoption de l'ordre du jour, proposée par Cyril Camus et appuyée par Gilles Barchournier, que l'ordre du jour soit adopté tel que proposé. L'adoption du procès verbal de l'AGA du 8 janvier 2019, proposée par Jérémy Poirier, appuyée de Claude Poirier, que le procès verbal de l'AGA soit accepté, adopté, 2018-2019. Nouveau 5, adoption des états financiers, vérifiée le 1er octobre 2018 au 31 mars 2019, parce qu'on a changé notre année fiscale cette année-là. Proposée par Muriel Chiasson et appuyée de Gilles Barchournier, que les états financiers du 31 mars 2019 soient adoptés tel que présentés. Il n'y avait pas d'ajout cette journée. Il y a eu l'adoption du rapport annuel proposé par Gilbert de Gilles Barchournier, appuyé de Muriel Chiasson, que le rapport annuel soit adopté tel que présenté. Le rapport de la présidence a été présenté. Présidente. Ensuite, la nomination d'une firme de comptable pour l'année en cours, proposée par Muriel Chiasson et appuyée de Denis Stimment que l'on retienne les services du service de finances Centre de partage de cours pour l'année en cours. Numéro 10, ratification des membres du conseil d'administration se fut proposée par Céline Poirier et appuyée de Gilbert Ponguier que les membres suivants soient confirmés. Monique Leblanc-Delaney, Céline Poirier, Liliane Cornier, Louise Aucoin, Jaren Felix, Basil Doucette, Denise Timmons, Ashley Roche-Poirier et Shirley Leblanc. Numéro 11, les signataires officiels. Les signataires officiels étaient Monique Leblanc-Delaney, Cyril Camus, Céline Poirier et Jolene Larrad. Il n'y avait rien à l'éternité de Vizvaria et la levée de l'assemblée a été proposée par Muriel Chiasson à 7h45. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que quelqu'un propose l'adoption du procès-verbal de l'AGA du 3 juin 2019? Denise Timmons, appuyé de Gisèle Camus. Camus. Oui, merci Gisèle. Tous en faveur, le signaleront en disant oui? Oui. Tous contre? OK. Merci beaucoup. Maintenant, Jolene va vous passer les états financiers. Madame, Chantal Lévesque, notre comptable agréé, va vous présenter les états financiers du Conseil des arts pour l'année du 1er avril au 31 mars 2021. Merci. 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 Et voilà. Elle va se joindre à nous par Zoom. Est-ce qu'il y a du son? S'il n'y a pas de son, je peux me joindre au Zoom. S'il n'est pas dans le système, je peux mettre mon micro sur mon ordinateur si vous voulez m'ajouter au Zoom. c'est un haut-prim. Oui, je vous remercie. Je vous remercie. C'est un haut-prim. Oui, C'est un haut-prim. Ok, je vais juste partager... Excusez-moi, je vais bien chercher, désolé. Je vais partager quelque chose de ça. Peux-tu me mettre plus fort ? C'est bon ? J'entends pas bien. Ecoutez-moi ! Je vais passer, merci. Je vais passer. L'esprit est bien. Mon internet est très très bien. Je pense que je crois. Je crois. Ça a marché? Est-ce que vous le voyez? Oui. Oui. Parfait. C'est beau. Alors, je vais vous présenter les états financiers internes pour le Conseil des arts d'agriculture en date du 31 mars 2020. On dit bien « interne » étant donné que c'est fait vraiment par le service financier. On n'a pas besoin de passer par une firme qu'on a fait une émission d'examen ou une vérification. Ça, ça a vraiment été confirmé avec l'aide du Conseil des arts d'agriculture. de l'agriculture. Alors, on va aller commencer par les états d'agriculture. Je vais juste peut-être le baisser un peu. Mais je vais l'enlever aussi. Merci. 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 Du côté de l'argent et d'agriculture, il y a énormément au financement du salaire des étudiants. Ducati По contain. Les dons, comme vous le voyez, il y a vraiment quatre clés de don. Ça, ça qui explique quelque chose pour parfois, c'est que c'est des différents dons et aussi comme on respecte des dons officiels. Ça, ça veut dire que c'est des dons qu'on a de Conseil des arts à et et les reçus bien gros. Alors, de notre côté, on va vraiment s'assurer de les présenter les reçus officiellement. C'est pour ça qu'on a plusieurs noms du coup des noms. Du côté des locations, vous allez voir ici, cette année, on a décidé de séparer toutes les locations et les revenus qui se font à la tête. Et on a vraiment résumé la page 9. On va voir un petit peu plus tard. Grosso modo, dans les revenus, il y a beaucoup de choses différentes avec les années passées. C'est sûr que ce budget-là était en fonction des frais de gestion. Ici, 25 000 versus 16 000 pour les frais de gestion qu'on était cherchés dans les projets. Mais, si on regarde en haut, on pourrait rajouter celui-ci aussi. Alors, je sais que Jolie, quelqu'un de plus tard va prendre des questions. Puis, si j'avais des questions quand même, vous pouvez m'arrêter. On continue pour la programmation. Tout va bien du côté de la programmation. Ici, de défendre une session vraiment avec Jolie, étant donné qu'elle a fini travailler au mois de juillet. L'année passée, on se met dans le contexte de la juillet de 2019. Alors, on a beaucoup moins de salaire pour la direction. Comme je parlais tantôt aussi, avec les salaires pour l'adjoint ainsi que les résultats qui ont été payés par des valeurs de fonds. On continue. Les choses bien normales. Il y a des assurances un petit peu plus haut que le budget. Les assurances ont monté beaucoup, naturellement. Mais, c'est-à-dire, quand on se dit cette année, on va évaluer les assurances qu'on reste un petit peu. Puisque Jolie s'est assurée d'avoir des bonnes assurances par rapport au bleu du coin, par rapport au centre. Vu que là, le quartier culturel n'est pas ouvert encore, c'est qu'on a pu descendre les assurances à des mains. Ici, on a contribué au projet un petit peu. On va voir ça sur le centre aussi. Et comme vous pouvez voir, tout à pied de ce côté-là. Et si on regarde vraiment, là, je vais vous montrer un petit peu plus loin. Si on ne voit vraiment pas la programmation, c'est qu'on a fait un surplus de 30 851. C'est un petit peu plus loin par rapport à ici. Mais, c'est qu'il y a un projet que je vais vous montrer plus tard qui est un petit déficit. Il ne faut pas se cacher qu'il y a quand même 13 projets qui constituent des entreprises en 1920. Alors, même si de temps en temps, il y a un petit projet qui fait un déficit, c'est qu'il faut faire plus tard. Alors, on continue? C'est correct de votre côté? Oui, merci. Je ne vous vois pas à chez Ticam, c'est correct? Alors... Parfait, merci. Je pense que je vais aller directement au projet si vous êtes correct. Je vais encore revenir au bilan d'accord. Mais en passant, je vais vous montrer un résumé de les revenus internes qu'on pourrait dire. Je pense que c'est un déficit ici, comme à la note 9. C'était vraiment les revenus pour la programmation au final des projets. Qu'est-ce qui est bon ici? C'est qu'on a vraiment marqué les détails. Que l'argent revient. Parce que vraiment, c'est vraiment une culture bien contente. Alors, comme on peut le voir, c'est super bien qu'on ait beaucoup de projets. Parce que ça aide à payer les banques ici pour la programmation. Donc, c'est très important d'avoir des projets pour la programmation. Si je vais vous en donner plus tard les comptes de recevoirs, si jamais vous pouvez avoir un petit look de tout ça. Les comptes de recevoir et les contributions de la programmation. Je vais y revenir. Si on continue avec le quartier culturel. Étant donné que, oui, le quartier culturel, la phase 2, n'est pas commencé encore. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a eu quand même des revenus pour le quartier culturel. Et que l'équipe du conseil des heures ont travaillé très très fort. Parce qu'on ne va pas quand même pouvoir payer certaines dépenses. Qui ont été quand même engendrées pour le quartier culturel. Le montant que vous voyez ici, encore, de 11 000. C'est qu'on a eu une facture de la compagnie FC O'Neill. Puis ça, c'est vraiment la compagnie pour les cinq chériens. Pour le système électrique. Et qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'on n'avait pas le choix de faire ce travaux-là. Pour s'assurer que tout est décoré du côté électrique. Alors, c'est pour ça qu'on a eu vraiment des revenus ainsi que les dépenses qui sont représentatifs par rapport à la vie financière. C'est sûr que c'est certain qu'on a eu un petit déficit de ce côté-là aussi, étant donné qu'on a eu moins de ça. On a eu plus de revenus dans ce que je veux dire. Alors, puis pour le quartier culturel, étant donné que c'est pas en force, c'est que de notre côté, on doit toujours mettre un écrit, on doit faire une écriture ici. pour le mettre dans l'immobilisation qu'on va voir en particulier par rapport à la vie financière. Alors, on continue. Pour les fameux traits S-projets que je parlais tantôt, j'ai l'air dans la semaine qu'à Rennes. Ça, ça a commencé un petit peu l'année passée, quand je l'ai pensé sur l'année 18-19, l'année dernière. Mais ça s'est complété dans l'année 18-20. Et je voulais juste dire, j'ai envie de mentionner tantôt, c'est que l'année 18-20 pour Chétiquan, le conseil de Chétiquan, il était tout seulement de 6 mois. Parce qu'à l'heure, la vie financière était du 1er octobre au 30 septembre. Et c'est après une discussion avec Jolene. C'était plus facile avec les bailleurs de fonds. Parce que les bailleurs de fonds, nous autres, on costume toujours du 1er avril au 31 mars. Donc, c'était plus facile pour la gestion du budget par rapport aux bailleurs de fonds. Ça fait que l'année 18-19 comportait 6 mois d'année financière. Et à partir de l'année 19-20, ça a commencé à partir du 1er avril jusqu'au 31 mars. Budget, Gérard, Cédric Carême. Je sais que Jolene va souvent faire un résumé, de toute façon, des projets de temps dans son rapport de direction. On continue. Ça, c'est beau. Ici, ce projet-là, tout est beau. C'est arrivé. Revenu. Versus, dépendre, tout est à zéro. C'est parfait. Avec l'idéau, la même chose, ça avait commencé l'année passée. En 18-19, puis ça avait terminé en 19-20. Et pour ce côté-là aussi. Étant donné que tout est beau, puis que sa balance, on continue. Et avec l'idéau, parfait. Tout est à zéro. Donc, marché du village, balan, maintenir le caractère. Le marché, cette année, c'est ça. On l'a dépassé en 19-20. Il y a eu un déficit de ce côté-là. Je pense que j'aurais peut-être l'expliquer comment tôt. Je ne suis pas sûr que j'utilise la chose. Mais alors, je pense qu'il y avait quelque chose qui avait été essayé. Ça n'a pas fonctionné à 100%, mais c'est pas très grave que ça. Il faut aussi écrire des choses pour savoir si ça marche. Et en ce moment-là, le marché du village est difficile. Toutes les projets ici, tout est beau. On continue. Il y avait quelque chose de différent à l'automne du 19-20. Il y avait quelque chose de chez du cancer. Il y avait quelque chose d'important. On continue. Le plan pour le SML. Consultation de cartes culturelles. Celui-là, il y avait commencé l'année passée aussi. Et plus tard, de toute façon, il faut que les travaux n'étaient pas très discutés. Consultation de cartes culturelles pendant l'année 20-20. Ça, ça m'a dit que Martin a un petit peu prépare. Il faut participer son campage. Tout était zéro. Tout est beau. Pendant la fouchette, le plan artistique qui revient à quelques années. Ça a bien fonctionné aussi. Tout était zéro aussi. Quelque chose de différent contre moi, ça, c'est vraiment avec Service Canada qu'on appelle aussi le ministère de nos horizons. Donc, ici, le 27 000, on a des petites réponses. Est-ce que ça a commencé l'année passée? Excusez-moi. Ça a commencé en semaine 20. Ça n'a pas ça pour vous. Ça peut suivre toute l'année. Puis, je pense que c'est tout pour l'instant pour les projets. Je vais retourner au bilan. Je vais retourner. Excusez-moi de se porter. J'ai presque fini. Il faudrait juste prendre une note pour avoir ces montants-là dans un sens. Je vais juste prendre. Je vais me transférer. Alors, c'est la petite écriture qu'on doit faire jusqu'à temps que le critique culturel soit ouvert. Juste un petit coup de coup par rapport à ça aussi. Comme on va en parler tantôt dans le bilan. Ce montant-là, pour un patron canadien de 16 000, ça, c'est de l'attacher à la carte culturelle-là. Puis, ce montant-là sera vraiment reçu après que la phase 2 soit faite. Il y a trois Canadiens. Qu'est-ce qui est arrivé? Il y avait comme dans l'entente, il y avait trois effets à faire. Et c'est avec ZEN. Le ZEN n'a pas pu le compléter parce que c'était tout. Il y avait quelque chose de particulier ou de spécifique. Ça, je pense que tout le monde pourrait peut-être le dire aussi par rapport à ça. C'est-à-dire, entre-temps, c'est que le ZEN n'a pas été arrivé. On va en parler de l'hiver. Ça, c'est déjà arrivé. Et c'est le montant aussi qui est arrivé de 1629 dans la conférence. Tout ça, c'est juste les montants qu'on avait reçus. C'est-à-dire qu'on a reçu, c'est-à-dire, en mars 2020. Et ça a été dépensé dès la dernière année, ce projet-là. Contre-moi ça, ce que je vous ai parlé tantôt, qu'il y a le début de la dépensabilité, c'est qu'il y en avait bien. Maintenant, on part de la consulteration classique sur nos VGF. Alors, au bout d'un an, on arrive pour 2-3 minutes. Du côté du actif net, l'actif à court terme. Ici, on a vraiment du côté des comptes de recevoir. Je viens juste de faire un petit peu par rapport à ça. Je viens juste de faire un petit peu par rapport à ce projet-là. Ça, c'est des charges de dépense. C'est vraiment une facture qu'on a reçue pour les assurances. C'est qu'on a essayé de mettre les dépenses dans la botanhe financière. Alors, c'est ce qu'on a vu des charges de dépense. Ici, la différence entre immobilisation et immobilisation en construction, c'est vraiment… ça, c'est vraiment la phase du quartier culturel. Tout ici. Et ça, c'est vraiment la vieille construction-là. J'avais plusieurs années que ça va descendre tranquillement pas ici. Mais aussitôt que le quartier culturel va être ouvert, va revenir dans la naissance, on pourrait dire, il va y avoir vraiment juste une idée par la suite. Alors, ça, ça va changer dans les années futures. Le cachetot ne va quand même. Le cachetot est en train de se rebâtir de nouveau pour le quartier culturel, un peu le quartier culturel, je m'excuse, pour le conseil des arts légitimaires. Mais tout va bien quand même. Mais ça se rattrape, ça, on se rattrape tranquillement. Ici, tu vois, c'est beau. Ça, le compte d'appelier, ça, c'est déjà tout payé en date d'aujourd'hui. Ça, c'est correct. Puis la bonne nouvelle, c'est qu'on regarde vraiment du côté d'ici, d'avant. Puis, par rapport à ici, excusez-moi, je vous le dis tout encore, c'est que là, on a vraiment de grosses différences par rapport à ici aussi. Entre temps, on avait vraiment reçu des argents et on a pu pouvoir payer tous les jours de salle qu'il y avait dans l'année d'avant. On avait repayé aussi la marge d'utilisation qu'on avait utilisée en fait de la vie financière. Le prêt, de ce que j'ai compris, il va finir en 2023, je pense, pour, comme on l'avait fait, pour plusieurs années plus tard, pour aider à notre cache-faire. Ça, on avait parlé tantôt des montants à comporter. Ça, c'est le même principe que je parlais en haut. Un matin, quand tout l'aim, la construction va être faite pour voir le casque culturel, ça va devenir justement une nuit. Et l'actif net qu'on voit ici, c'est en 13784. L'actif net est vraiment un actif, c'est pas non, c'est pas monétaire, c'est vraiment un actif contact qu'on a ici. Alors, tout ça pour dire que oui, vous avez travaillé fort pour pouvoir enflouer le cash flow, le flux trésoré qu'on vous appelle, le fameux cash flow. Et quand vous êtes probablement dans une bonne direction, il ne faut pas travailler encore. C'est allé que quand je dis cette année, c'est de la RADM, c'est pas super bien, c'est pour faire la RADM. Jolie ne travaille pas avec son équipe, c'est que le conseil d'administration. Donc, ce serait ça pour ma présentation. Je sais que Jolie m'a souvent pris des questions, mais si j'avais que vous avez des questions qui vous seraient appliquées, j'ai aussi à lire ça comme Jolie me prendra des questions. Elle a été transférée par courriel. Je vais voir les bonnes informations. Il y a quand même des choses. Merci Chantal. Est-ce que quelqu'un a des questions? Est-ce que quelqu'un peut proposer l'adoption des états financiers? «Cyrille le propose, appuyez de? » «Baison 27 » «Baison 27 » «Baison 28 » «Biet-A-Bret. » «Biet-A-Bret. » «Biet-A-Bret. » Fait que moi je vais repartir, je vais vous laisser pour le reste de la rétabile. » «OK. » «Bien-Bien, merci » «Bien-Bien, merci » «Bien. » «Tout suit en faveur le signaleront en disant «Oui? » «Oui? » Contre? Non? Merci beaucoup d'avoir adopté nos états financiers. Ça va bien? Jolene, est-ce qu'il y avait quelque chose au numéro 6? Donc, il n'y a pas d'ajout ni de modification au statut et règlement. Alors, on passe au numéro 7, l'adoption du rapport annuel de la directrice. Allo, parmi la micro. Le rapport annuel, moi, je n'étais pas là pour moitié de l'année, je suis à congé de maternité. Alors, parce que ce n'était pas l'été passé, c'était l'été d'avant. Puis, c'était Muriel qui renait la chaux, pour indiquer ça. Alors, il n'est pas aussi assez développé que j'aurais aimé, mais je l'ai juste mis en point form. Alors, le spectacle développé par nous était Gérard Salamie de Rennes et Abel et Léo. C'est Rennes qui était à la direction artistique de ses deux spectacles. Puis là, il y avait Celtic chez les Camps Balls. C'est André Bourgeois qui était à la direction artistique. Je pense que Nicole Degros était à la direction musicale, je ne suis pas trompée. Le spectacle présenté dans la salle, il y avait les Barry McNeil. Ça, c'est le spectacle qui avait venu, il y avait loué la salle. Puis, nous, on loue la salle, mais c'est vraiment le spectacle. Il y avait les Barry McNeil. Il y avait Celtic Colors, danse et Celtic Colors Music, comme à chaque année. Sauf cette année, j'en suis collée. Il y avait le spectacle de la Swing, puis Encore du Dant. Les projets qu'on travaille dessus. Les projets, c'est le conseil des ordres. Donc, on a vu dans les quartiers, parce qu'on demande du financement à différents paliers du gouvernement. Alors, les projets qu'on avait travaillé dessus l'année passée, il y avait les quartiers culturels. Il y avait les étudiants de cuillère, qu'on faisait pendant Celtic Colors, qu'on a joué des cuillères de bois. C'est moi qui les faisais. C'était Manière de Québec. Appuyer la Société MicaRM avec le programme ancien. Alors, on avait une entente avec la Société MicaRM l'année dernière pour les aider à faire des projets et tout ça. On avait des camps artistiques qu'on fait à chaque été. On avait Campes à la Fourchette, qui est un camp sur le jardinage, bien manger, l'environnement. C'est très bien accueilli. On avait le marché du village. Alors, le marché du village, c'est le marché des fermiers. On appelle le nom officiel des marchés du village. C'est quelque chose qu'on a fait tout de suite pendant l'été passé. Pas l'été passé, mais l'été d'avant. C'était annulé cette année. Il y a aussi des genres d'accumulantaires. Les genres d'accumulantaires, l'année dernière, ça inclut les boîtes. Que vous voyez arrière du marché du village. Ainsi que le grand jardinage qu'on a en arrière du marché du village. C'est peut-être la butte. Maintenant, comment à côté de l'école, ça y a le grand, un terrain qui est labouré, comment on peut planter. Les privés de l'enfant qu'on avait en fait, l'année dernière, c'était pareil comme on faisait chaque année. On avait les billets 50-50 qu'on vendait à des spectacles. Vente des billets sur différentes affaires, des paniers. Il y avait Muriel Schaeffer là-dedans, qui pouvait faire des bons paniers. Les marchés aux puces aussi. Je pense qu'on en avait eu deux ici. Ça avait aussi très bien marché. Avec le prélèvement des conseils des arts. Alors, c'est pas mal ça, parce que vraiment, aussi, notre problémation, en manière d'arrêter, je dirais, la fin février, quand le Covid a tapé, alors le moment de mort, il n'y a rien qui s'est passé. Alors, on avait perdu un mois là, un comme tout le monde d'autre. Puis, ça, 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 aussi, l'année-là, ça, alors, fin de l'année, c'est aussi très difficile et beaucoup d'incertitudes pour nous autres. C'est un exemple qui, pour ça, nous connaîtrons tout de suite. Puis, beaucoup de réflexions, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait pas, qu'est-ce qu'on annule, qu'est-ce qu'on annule pas. Les choses qui étaient annulées, ça venait pas de nous autres, ça venait du centre de Nouvelle-Écasse. Je pense qu'on prend. Puis, c'est ça, le rapport annuel de l'année dernière. Je vais passer la parole à Martin, Stéphane, qui est sur Zoom. Tu peux fermer mon micro maintenant, Stéphane, puis tu peux mettre Martin. Martin est là, chef et consultant qui travaille sur le projet d'éducation culturelle. Il arrive, c'est très bien. Bonjour, Martin. C'est à toi. Bonjour, merci. Bonjour tout le monde, merci d'être là. Donc, je vais vous présenter rapidement ce qu'il y en a au niveau du quartier culturel, ce projet-là. Je me présente, Martin Cléverge, qui est ma compagnie de consultation, ma collègue Héloïde est là aussi. Et donc, comme je dis, on va vous présenter, en gros, le projet est rendu. Pour toutes sortes de raisons de la banque, la banque de l'éducation, je peux dire que pour toutes sortes de raisons, le projet va un peu plus lentement comme on avait prévu au départ. Bien qu'on ne s'essaie pas de donner une ligne d'étage ici. Ça va un peu plus lentement, mais ce n'est pas négatif pour eux. Notre volonté première, c'est vraiment que l'édifice réponde aux besoins de la communauté et c'est ce qui est le plus important pour nous et c'est ce qu'on met de là-dedans. Il faut parfois faire des ajustements et c'est des choses qui se prennent à peu de temps parfois. Je dirais même que l'élément COVID-19 va obliger quelques changements aussi et c'est un peu pour ça que ça prend du temps mais c'est un projet que l'on veut aussi bon possible, aussi parfait possible pour la communauté. C'est vraiment l'actualité qu'on met de là-dedans plutôt que la rapidité. Donc, je vais tout de suite vous partager mon écran. Stéphane, peux-tu me contenir mon voisin? Ça va bien? Merci. Merci. Donc, d'abord ce qui a été fait jusqu'à maintenant, depuis le début, je parle aussi de notre embauche à cette compagnie de consultation. Donc, il y a eu plein de rencontres avec Monique, avec Cyril, avec Joanie, plusieurs discussions qui parfois c'étaient des discussions qui étaient prévues et qui sont régulières pour les avancées du projet. Puis parfois il y a eu des discussions qui n'étaient pas prévues, qui sont un peu surprises ou vraiment une discussion d'urgence parce qu'on doit réagir, on doit prendre une décision qui n'était pas planifiée. On essaie d'être aussi proactif que possible, mais parfois on doit être réactif et on se donne bien la capacité de l'aide. On est aussi en train de se préparer dans le sens où, tout le temps, nous avons fait un plan d'opérationnalisation. Donc, comment ça va fonctionner cet espace-là? On a des discussions avec les divers appartements. On peut s'assurer que tout soit aussi bien planifié que possible. Toujours jusqu'à maintenant, donc, toute la question de planification est mise en œuvre de la construction communautaire. Ça a eu lieu au mois de mars, entre autres. On est venus à 6 ans et 8 mois, on a parlé à la communauté. Donc, ça nous a permis de réviser les espaces. Ça nous a permis de mieux comprendre ce que la communauté veut. Ça nous a permis d'effectuer certains changements. Donc, on a, avec la compagnie de construction, refait des dessins, on les a modifiés, on les a remodifiés. On est rendu à la version 17, je crois, des dessins de l'espace. Et maintenant, j'ai le bonheur de vous dire qu'on a pratiquement terminé cette étape-là. C'est-à-dire qu'on a des espaces qui sont à peu près finalisés. On attend des dessins finaux de la part de la compagnie de construction et aussi du coût final à ce niveau-là. Et donc, ces espaces-là ont été approuvés par le conseil d'administration. On n'envoyait toutes les informations à la compagnie de construction et c'est dans leur nom en ce moment. Dans ces espaces-là, justement, je suis sûr que ça vous intéresse beaucoup de savoir. Je sais que j'ai eu plusieurs modifications alors que vous n'avez jamais vu les dessins d'espace. Mais quand même, il y avait des choses qui étaient prévues au départ qui ont changé. Et ces changements-là sont dus à plusieurs raisons. J'en ai mis seulement trois, les trois principales. La première, c'est vraiment la consultation communautaire. Qui nous a donné des nouvelles informations. Qui nous a appris certains besoins qui n'étaient peut-être pas pris en considération d'Etat. Une certaine volonté de la communauté. Il y a une deuxième raison qui est au niveau du réalisme et des coûts. C'est-à-dire qu'on peut, on s'est donné le pouvoir de rélever. Mais parfois, il faut quand même être réaliste et prendre les choses par état. Puis, on aimerait bien avoir cet élément-là. On ne peut pas aller aussi loin qu'on le veut. Et la troisième raison, c'est une question tactique. On s'est vraiment donné la capacité, avec le Conseil des arts, que tous les gens, peu importe leur situation, qu'ils puissent profiter de ces espaces-là. Comme je disais, il y a tout plein d'autres raisons. Mais ça, c'est les trois raisons principales. Puis, comme je vous disais aussi, la COVID-19 a mis en lumière certains éléments qui n'étaient pas prévus. Par exemple, on parlait au départ de la capacité d'avoir accès. Puis, vous verrez que la COVID a démontré certains défis. Donc, comme je vous disais, les résultats des consultations ont démontré qu'il y avait des changements à porter. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que tout peut être écrite en considération. Il y a certains éléments qui sont inclus automatiquement, immédiatement. Et un autre, ce qu'on peut être prévu un peu plus tard. Il y a quand même aussi, dans ces consultations-là, deux composantes très, très distinctes qui ont été entendues. La première, c'est les besoins au niveau d'espace. Puis, disons qu'on veut une salle qui va servir à quelque chose. On veut quel autre espace est un mur ici, un mur là. Et ça, c'est ça de quoi on parle aujourd'hui. Il y a une autre composante qu'on a entendue clairement. C'est la composante de programmation. On pourrait l'appeler l'animation. On pourrait l'appeler ça la série d'activités pour être organisé. Tout ça, on le prend en considération. Donc, finalement, il faut que l'espace physique puisse accueillir cette programmation-là. Mais c'est quelque chose qui va être inclus dans nos réflexions un peu plus tard. Donc, ce dont je vous parle aujourd'hui, c'est vraiment l'espace physique. Et plus tard, dans la préparation de l'espace, on pourra revenir sur la discussion première. Donc, à l'intérieur de l'espace, au premier étage, il y a un café, il y a une bibliothèque et il y a des bureaux qui pourront être loués. Et ces trois éléments-là qui, sur la diapositivité, ont un astérix. Ils ont un astérix parce que c'est des espaces qui sont « sujets » à la programmation patronaliste. Par exemple, le café de M. Marcel Aucoin, qui est prêt à travailler avec nous pour développer ce café. C'est-à-dire, si jamais, pour toutes sortes de raisons, plus tard, M. Aucoin disait qu'il s'était intéressé, bien là, il faudrait nous retourner avec nos partenariats. C'est la même chose avec la bibliothèque qui est en partenariat avec la municipalité et les et les bureaux où on avait un début de discussion, ou une discussion, je vais dire, pour un début de partenariat avec le paper and partnership. Donc, ces trois éléments-là, c'est des éléments qui seraient développés en travaillant. Les autres éléments au premier étage, donc au rez-de-chaussée, c'est l'espace de théâtre de boîte noire où on a parlé beaucoup dans les consultations d'espaces de présentation, mais un peu plus intimes que la salle de faire enseignement chez ça. On a parlé de studios partagés, aussi, pour la création d'art visuel. C'est quelque chose qui n'était pas dans les plans d'art. On a parlé d'un espace de création et de présentation au bureau public. On pourrait parler, par exemple, d'artistes en résidence ou d'événements spéciaux. On est en train de préparer un espace à ce niveau-là. Puis, au rez-de-chaussée, vous allez voir aussi au deuxième étage, je l'ai mis quand même parce que c'est nouveau, c'est un ascensable. Ce n'était pas prévu au début, mais à travers nos discussions, on s'est aperçu que la pression de l'accès et donc l'ascensable était important pour nous. Au deuxième étage, la très grande partie de l'édité au deuxième étage, on va être utilisé par ça, c'est les salles de conférences. C'est une salle de mariage. C'est le bain qui est une salle pour des grands événements, comme les tentés de parler, pour des festivals, quelque chose comme ça. Puis, c'est modulé à la salle. C'est-à-dire que des murs qui vont être rétractables, qu'on pourra enlever. Donc, on pourra avoir trois plus petites salles. On pourra avoir une moyenne salle et une petite. On pourra avoir une grande salle. Donc, trois petites salles et qu'on peut enlever les murs de ces salles. Toujours au deuxième étage, il y a la galerie d'air. Ce n'est pas un espace physique dans le sens où ce n'est pas un endroit où on pourra être, mais c'est quand même important dans la planification de l'espace qu'ils rendent l'accès. Tout ces équipements, matériaux sociaux, on pourrait dire là-dedans, la nourriture des salles. Donc, il y a un accès facile à l'arrière, quand il y met, des espaces pour ceux qui pourraient être amenés dans les espaces. Et dans les espaces, vous avez le nouvel édifice qui est ajouté. Il y a les espaces du conseil des arts et de chef-tipers présentement. Et en arrière à l'extrême ou à côté de l'extrême présentement, on a prévu donc un bureau pour la direction générale, parce que le bureau qui avait été prévu pour l'extrême générale, pour Joling, va être occupé maintenant par un ascenseur. Donc, on va lui revenir à la salle de respect pour voir où est-ce qu'on pouvait être le bureau. Et il y a un espace d'entreposage et de préparation de repas pour les prêtères, qui va être débloqué. Cet élément-là, on l'a entendu très clairement, il faut le faire. Et comme je disais, depuis Covid, on comprend que l'utilisation de la cafétéria n'est pas toujours possible. Donc, il y a une planification qui est faite à ce point-ci. Malheureusement, c'est des coûts supplémentaires élevés. Donc, on n'est pas certain en mesure de le faire dès le début. Mais c'est quand même dans nos plans. C'est quelque chose qu'on peut faire et qu'on peut apporter à l'intérieur de l'État. Maintenant, si je vous parle du travail qui est devant nous, du travail qui va être fait. Donc, comme je le disais, nos décisions sont avec les architectes de gouvernement, avec la compagnie de construction. Et donc, eux, ils vont finaliser les dessins et ils vont nous fournir le coût exact. Le coût de cette construction-là va être ajouté ou va être combiné avec d'autres coûts. Par exemple, l'achat d'équipement. C'est beau avoir une salle de conférence, mais si on ne peut pas y mettre de table ou chaise, et si on n'a pas l'élément de sonorisation pour pouvoir faire vivre cet aspect-là et ça faire arriver. Donc, on va ajouter d'autres coûts pour coûts de construction. Et c'est ces coûts-là qui vont nous permettre de réviser le plan d'affaires et le plan d'opérationnalisation. Donc, confirmer les coûts, planifier comment, d'où l'argent va venir pour payer ça, la révision des budgets et ainsi de suite. Planifier aussi les revenus. C'est-à-dire qu'il y a certains revenus qui vont être obligés d'être fournis par la communauté, et d'autres s'apprêtent avec un partenariat qui m'a récrécié. Ça fait, par exemple, et ainsi de suite. Et la grosse partie de ces revenus-là, ça va être les demandes de subvention qu'ils demandent. Et finalement, dans ce que je disais, discussion avec les valeurs de fond, la rédaction et les dépôts des demandes de subvention est suivie à ce niveau-là. Il devrait aussi y avoir plusieurs discussions avec les partenaires. notamment ici au coin, là, avec le café en automne. Il faut poursuivre nos discussions avec le CSAP, parce que l'édifice appartient quand même au CSAP, la bibliothèque, la municipalité et l'institut, le débat et le partnership. Donc, il faut poursuivre nos discussions avec ces gens-là et en arriver avec une entente confirmée, avec une signature de contrat, par exemple, pour que tous ces partenariats puissent être utilisés, puissent être mis à profit pour la communauté. Et puis, comme on l'a fait une fois par mois, on va poursuivre les communications référentes à la communauté. Il est possible, comme je vous disais, on va parler de programmation éventuelle. Donc, il est possible qu'on arrive à une autre consultation à son présent, mais il faut voir exactement comment vous voulez faire vivre cette équipe. Donc, il y aura d'autres consultations, communications référentes avec la communauté, avec, naturellement, le conseil des arts et l'institut, et donc, le travail se passe. Et donc, voilà, c'est là qu'on est rendu, c'est les prochaines étapes pour le Parti culturel. Je suis ouvert à prendre des questions financières. Merci, Martin. Est-ce que quelqu'un avait des questions pour Martin? Puis, n'hésitez pas, si vous voulez envoyer des questions à nous, on peut les envoyer à Martin par la suite et puis, ça lui ferait un grand plaisir de vous répondre. Faites-moi. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Pour l'instant? Alors, il faut que quelqu'un propose l'adoption du rapport... non? Oui. Du rapport de la direction? Est-ce que quelqu'un propose l'adoption du rapport? Shelley? Secondé par Elise? Delaney? C'est depuis tantôt que ça. Tous ceux en faveur le signaleront en disant oui? Oui. Contre? Non? Merci. Et maintenant, on passe au mot de la présidente. Non? Moi, j'aimerais juste ajouter, juste, dire un grand merci à la firme de consultation de Montalpénal. Pour leur excellent travail, c'est... C'est ici qu'on a été impliqué dans les demandes de grands projets comme celle-ci. Ça demande énormément de travail, énormément de suivi. Puis, nous, on fait partie du comité, évidemment, mais on travaille aussi à plein temps. Alors, on est très chanceux d'avoir cette ferme de consultation-là, qui peut faire des suivis, approcher les bailleurs de fonds et les construire à l'ordre de notre part. Je vous prouvez les âge et je désire vraiment remercier la ferme de Montalpénal pour leur excellent travail. Alors, merci beaucoup, Martin. Et Héloïse. Et Héloïse. Merci beaucoup. Alors, maintenant, on passe au rapport de la présidence. Et en faisant un tour de la salle, je me rends compte que tout le monde ici est bilingue. Alors, je vais faire mon rapport en français. Bonjour. Donc, encore un rappel que cette rencontre annuelle nous rapportons pour l'année fiscale du 1er avril au 31 mars, comme vous avez vu dans les états financiers. Et la dernière fois qu'on a reçu la communauté dans cette belle salle, c'était le 8 mars 2020, pour faire une consultation communautaire au sujet du quartier culturel. Cette rencontre à Géa aurait dû avoir lieu un mois plus tard, mais on s'est retrouvés dans une situation de pandémie, un autre polar dans l'avancement de nos dossiers. Mais cela, c'est 2020, et si vous êtes comme moi, on est un peu dans un time warp. Et ce rapport devrait discuter de l'été 2019. Cet été-là, aussi loin qu'elle puisse nous sembler, nous a offert une programmation vibrante à notre communauté, comme dans le passé. Et le Conseil des Arts a connu un grand succès. Les spectacles d'été, le radio-to, les camps pour enfants, les expériences touristiques, le marché des fermiers, et ça continue. Permettez-moi d'élaborer. Nous avions accueilli la communauté au marché des fermiers et assuré une vitalité des jardins communautaires. Nous avions produit deux spectacles, J'ai lancé l'ami Karen, Adèle et Léo, et ainsi accueilli le Gala du Festival, qui est une production de la Société Saint-Pierre. Les Bear McNeils, le Festival de Celtic Colors, et nous avons aussi produit un show intitulé «Celtic Colors chez les Camps Stars », et un beau spectacle de Noël. Et comme dit plusieurs fois durant la rencontre, on a reçu les enfants durant les camps d'été. Durant l'hiver, une belle équipe communautaire avait débuté l'écriture d'une nouvelle comédie musicale intitulée « What a Chakra », et le tout a dû être remis une autre année. Au point de vue du quartier culturel, comme Martin vient de nous dire, nous avons débuté le travail avec la firme de consultants Martin. Donc ça, c'est un positif. Durant la pandémie, le financement est venu pour payer ses services. Et on a commencé avec l'élaboration du plan opérationnel. On a animé la consultation publique le 8 mars. Et nous avons aussi débuté les mises à jour nécessaires pour avancer la complétion de la construction du quartier culturel. Toutes ces initiatives ont été interrompues par l'élection fédérale et la pandémie. Mais nous avons quand même avancé ces projets sur papier. À l'instant même, nous continuons à réaliser deux objectifs de grande importance, soit la programmation artistique de l'été et l'automne 2021, ainsi que la continuation de la construction du quartier culturel. Nous souhaitons aussi pouvoir vous offrir un spectacle de Noël en personne, tout en respectant les conseils de santé publique de la Nouvelle-Écosse. Maintenant, il faut que je prenne une minute pour signaler que tout ceci ne serait pas possible sans la collaboration de tous nos partenaires et de nos bénévoles. Le Conseil des arts est très reconnaissant de vous, la communauté de Chétiquan, et de tous nos partenaires et bénévoles. Merci beaucoup de venir appuyer nos artistes. Nous tenons tout particulièrement à remercier chaleureusement les bénévoles. Nous savons combien votre temps est précieux. Merci pour votre temps, votre énergie et votre appui, sans oublier votre bonne humeur. Merci aux membres du Conseil d'administration pour leur encadrement et leur dévouement. Merci à notre directrice générale, Mme Jolene Laval, pour son travail inépuisable. Et merci à Mme Muriel Chiasson pour sa précieuse collaboration toute l'année. Il importe aussi de souligner la contribution de nos partenaires. La Société Saint-Pierre, le Conseil scolaire acadien-provincial, l'école NDA, la municipalité du comté d'Iverness, le gouvernement de la Nouvelle-Écosse, le gouvernement fédéral et Patrimoine Canada, Celtic Colors International Festival et le service de finances pour lequel nous apprécions tous leurs travaux auprès de nos finances. En terminant, un merci sincère aux jeunes et aux adultes de notre communauté qui font partie de nos productions artistiques tout au long de l'année. Soyons fiers de nos artistes et soyons fiers de notre magnifique théâtre, La Place des Arts, Perse, Enceinte, Chiasson. Le tout a été rendu possible grâce à vous. Merci de nous encourager dans toutes nos activités et nos projets. Alors, on est rendu au numéro 9 à l'heure du jour. La nomination de la firme comptable pour la nuit. Moi, je propose qu'on maintienne le service de finances qu'on avait pour la prochaine année. Alors, c'est un service de finances qui est offert à travers la PAN et c'est représenté par Mme Chantal Levesque qui est en union d'aujourd'hui. Alors, c'est ma proposition. Est-ce qu'il y a plus qu'un seconde? Basil, seconde. Jérémy, appui. Tous ceux en faveur le signaleront en disant oui? Oui. Oui, merci. Tous ceux contre, non? OK. Merci beaucoup. Numéro 10, la ratification des membres du conseil. Tous les gens qui sont ici ont dit qu'ils feraient un autre mandat. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait s'ajouter au conseil d'administration du conseil des arts? Sinon, qu'est-ce qu'il y a? Il nous reste, il y a deux, il y a trois places qui nous restent à combler dans le sens qu'il nous faut un représentant ou une représentante du CSAP. C'est juste un, c'est une personne qui représente les intérêts, mais c'est pas une personne qui a le droit de vote. Alors, on est en consultation avec des gens pour se joindre au conseil, et comme d'habitude, on va chercher des élèves. On va choisir deux élèves. Encore une fois, on a consulté des élèves, on attend des réponses pour se joindre, puis eux feraient partie du conseil des arts aussitôt qu'ils auront été choisis. Puis, on a impliqué le conseil étudiant et les autres organismes de l'école pour qu'eux fassent les choix aussi, pour pas seulement nous autres aller piger. Alors, on travaille à collaborer avec tout le monde, ce qui exige un peu plus de temps, mais c'est mieux pour tout le monde. Merci Cyril. Alors, ça c'est à suivre. Encore un point, alors du jour numéro 11, les signataires officiels seront moi-même, M. Cyril, Basil Doucette et Jolene Larrad. Est-ce que quelqu'un peut proposer? Est-ce que quelqu'un peut proposer? Est-ce que quelqu'un peut proposer? Les signataires? Mme Jolene Larrad va proposer. Secondé par H. Tous ceux en faveur le signaleront en disant oui. Oui. Contre, non. Merci beaucoup. Variant, est-ce qu'il y avait quelque chose? Il n'y a rien sous l'item numéro 12. Alors, à ce moment-ci, M. Cyril propose la levée de l'assemblée. Est-ce que tout le monde est en faveur? Bravo! Bon après-midi tout le monde. Je vous souhaite un magnifique hiver et j'ai hâte de vous voir de nouveau dans la place des arts. Merci beaucoup. Merci Elie. Merci.